bonjour à tous avec l'aide de dieu nous allons étudier aujourd'hui qu'est ce qu'elle à demande du rabbi d'étudier pendant cette période là les sujets du temple de manière particulière pas seulement les sujets du deuxième temps qui était dans le passé mais les sujets du troisième temple et sachant que lorsqu'on étudie ça c'est pas juste quelque chose quelque chose qui va se passer une expression qu'on dit quand Mashiach va venir dans longtemps mais c'est quelque chose qui est une réalité qui arrive now puisque dans l'instant même le troisième temps qui a été qui est construit par dieu dans le ciel va descendre et donc ça nous sera très concret on est en train de l'étudier en train de le fabriquer en train de le faire de le construire à travers notre étude donc avant-hier on avait vu de manière dans le premier cours on avait vu donc de manière générale le la montagne donc la montagne de yerushalayim le harabait le mont du temple on a vu on a parlé aussi des tailles après et aussi après la suite de ça hier on a parlé donc de bête à midage du temple lui-même particulièrement de l'endroit qui s'appelle esrat nashim ou ezara achitsona donc c'est cette partie là qu'on voit donc ici tout ça c'est la esrat nashim on a parlé aussi à beaucoup des entrées on a parlé particulièrement celle du misra celle de l'est mais comme on verra aujourd'hui avec l'aide de dieu c'est la même chose aussi presque tous les détails aussi donc pour l'est ou pour le nord et le sud vous avez aussi donc ici donc la esrat nashim en couleur encore mieux ça donne toujours plus de goût comme on est d'endroit est ce qu'elle le chapitre 40 verset 15 tête saïne donc on avait conclu hier avec les les élimes aujourd'hui on a même de la couleur vous avez ici donc les élimes donc c'est les grandes colonnes qui avait devant la porte on avait c'était le dernier verset qu'on avait vu donc qui faisait 60 coudées que c'est assez haut c'est une quand même ça fait 30 quelque chose comme 30 30 mètres de hauteur qui est assez grand donc ça c'est quand on les voit d'en haut donc ça c'est l'entrée c'est les murs là c'est ce qu'on appelle le oula machar on en reparlera aujourd'hui donc le hall d'entrée mais c'est déjà le hall d'entrée ça du côté intérieur ça se rend de l'extérieur c'est donc l'autre intérieur et là vous avez d'en haut vu d'en haut c'est élime donc les grands collègues grandes colonnes qui faisaient 60 coudées donc verset tête vab vers le pneu à char à hitton sur le char à hitton c'est à dire à partir du char à hitton de la porte de hitton c'est quoi cette porte de hitton c'est la porte donc qui était au mise rare qui était à l'est donc la porte que vous voyez ici la porte qu'on voit ici donc qui est à l'est alors pourquoi il est appelé hitton en araméen atta ça veut dire venir donc c'est pour ça qu'on venait par cette porte là jusqu'à pour traverser aussi on rentrait toute la hauteur depuis l'entrée de la porte la porte elle-même jusqu'à le char à hitton jusqu'à donc on passe de l'autre côté du pimi donc à l'intérieur la taille de tout ça c'était hamishimamah 50 coudes ce qui représente environ 25 mètres d'ailleurs donc depuis qu'on rentrait et même de l'autre côté donc on passe ici à l'intérieur il y a les marches et après il y a encore un petit morceau qui dépasse ce qu'on appelle le oula machar que nous avons vu hier sur le côté droite et sur le côté gauche et bien là-bas aussi c'était de 50 coudes de hauteur verset tetzain verset 16 les taïm donc les loges que nous avons vu hier ici on les voit donc par en haut là c'est l'entrée sur le côté il y avait trois loges ici on le voit ici là il y a l'entrée sur le côté on voit une partie des loges qu'il y a ici alors ces fenêtres il y avait des fenêtres à tout mot le commentaire de rachi nous explique que à tout mot des fenêtres qui sont comme ça qu'à l'intérieur c'est étroit à l'extérieur c'est large donc à la taille comme ça il y en avait donc pour ce que ça soit pour les tailles donc pour les loges qui étaient sur le côté c'est à dire que sur les portes qu'il y a sur le côté ici une fois qu'on rentre on a trouvé une image voilà ici donc ça c'est l'entrée sur le côté ici on voit les portes une porte ici une porte ici donc la porte qu'on voit correspond là c'est vu d'en haut on voit ici donc l'entrée c'est la porte et bien sur le côté à droite et à gauche ici à droite et à gauche ici il y avait des fenêtres en effet ici on peut pas voir puisqu'on n'est pas reçu mais on peut voir sur cette image là donc ici à la porte et aussi s'il ya une porte et sur le côté il y a des fenêtres la char donc ça vive ça vive tout autour il y a plusieurs explications ça vive ça vive ça soit ça vive ça vive c'est à dire que tout autour de de ce mur là parce que c'est l'entrée là il y a les taïms sur le côté donc certains disent ça vive ça vive donc c'est tout autour il y avait comme ça des fenêtres ou certains disent qu'il y avait des fenêtres tout autour ça dans tous les autres taïms c'est la même chose aussi donc pour les autres taïms qui avaient autour des autres portes que ce soit au nord que ce soit au sud là bas aussi il y avait les mêmes fenêtres de même pour les élamotes certains expliquent les élamotes c'est les taïms c'est les c'est ces petites loges en eux même entre eux il y avait aussi à chaque à chaque puisqu'il y en avait trois ici donc un deux trois et donc on passait par la porte ici et on passait dans le deuxième et après dans le troisième aussi donc certains disent que là ici donc on voit on rentre là on a déjà dit qu'il y avait une fenêtre ici une fenêtre d'un côté il y en a qui disent qu'ici aussi donc à côté de la fenêtre à côté de la porte il y avait une fenêtre ici de chaque côté d'autres expliquent c'est quoi les élamotes c'est un langage de oulam achar c'est à dire qu'ici là sur ce oulam donc ce oulam donc cette hall d'entrée d'entrée donc intérieure c'est la suite de ça une fois qu'on rentre à l'intérieur et bien il y avait deux fenêtres sur les côtés continuons dans le verset donc il y avait des fenêtres donc il y avait des fenêtres tout autour donc à côté des portes donc alors certains expliquent ça que c'est des fenêtres qui correspondaient qui rentraient carrément à Ezrat Nachim donc puisqu'on a ici donc le mur on a ici les loges il y avait des fenêtres donc qui rentraient là-bas Vel Haïl et sur le Haïl donc ça c'est tout à fait un autre détail qu'on est en train de nous dire ici sur le Haïl et sur les grandes colonnes qu'on avait déjà dit hier qu'il y avait devant toutes les portes que ça soit ici il y a un Haïl ici on voit aussi un Haïl et sur une autre forme un autre dessin mais c'est la même idée au-dessus du Haïl il y avait Timorim alors je ne sais pas comment traduire Timorim la vérité je n'ai pas beaucoup cherché non plus mais en tout cas l'idée de Timorim même quand c'est traduit en hébreu Kotarot etc. l'idée c'est quoi ? c'est quelque chose qui est en forme de branche de palmier donc pour faire beau tout en haut de cette colonne là donc il y avait ce qu'on voit ici donc des Timorim et donc c'était sur toutes les... à chaque fois qu'il y a un Haïl il y avait ce grand... de ces grandes colonnes bien au-dessus il y avait ce Timorim donc c'est beau pour ces belles décorations verset Yudzaïn alors le verset Yudzaïn on passe à quelque chose d'autre à une autre notion le prophète nous dit que l'ange m'a amené au la cour extérieure la cour extérieure c'est comme vous voyez écrit ici Azarachitsona tout ça en vérité c'est Azarachitsona à part ce qu'on va rentrer ici dans la suite ça nous concernera la Azarachitsona c'est le parvis extérieur Azarachitsona c'est le parvis intérieur on a aussi en couleur ici donc Azarachitsona c'est là, 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 etc. Azarachitsona donc celle de l'extérieur c'est là celle de l'intérieur c'est là donc nous on était là on a vu ici les Taïm donc là je serai sur le côté la grande porte avec les grandes colonnes avec les Timorim tout à l'heure j'ai montré ici les Timorim alors qu'il y en a des Haïl des colonnes alors qu'il n'y en a pas les colonnes avec les Timorim ils sont à l'intérieur ils ne sont pas à l'extérieur tout à l'heure j'ai montré à l'extérieur il n'y en avait pas d'ailleurs donc c'est à l'intérieur du côté intérieur je ne sais pas si on peut voir ici mais en tout cas c'était à l'intérieur donc maintenant le prophète dit que l'ange m'a fait rentrer à l'intérieur la cour extérieure c'est extérieur mais c'est à l'intérieur donc du carré qu'on voit ici et voilà j'ai vu qu'il y avait des loges de l'Ishka et une sorte de balcon qui était fait sur la cour sa ville sa ville tout autour donc il y avait au dessus de ce mur là qu'on voit ici une fois qu'on rentre à l'intérieur alors du côté intérieur on pouvait voir qu'il y avait des balcons ici on peut voir là sur cette image les donc il faut ici on est déjà rentré à l'intérieur ce qu'on voit ici donc c'est les les cotarots donc les grandes colonnes au dessus donc avec les les Timorim une sorte de branche de palmiers et au dessus là tout au long ce qu'on voit ici là 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 ça c'est les l'écharrotes donc les loges qu'il a vu alors en tout il dit on a vu qu'il y en avait 30 alors certains expliquent que plus qu'il y avait 3 portes on a déjà vu plusieurs fois donc il y avait 3 portes 3 côtés 1 côté 2 côtés 3 côtés alors si on veut caser les 30 on en met 5 ici comme on peut voir ici là les carrés 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ici aussi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 et comme ça on a en tout 30 l'écharrotes qui étaient sur cette terre sur ce 7 terre sur ce balcon donc ce balcon donc on a ici le mur qu'on voit comme ça bien en gras et donc ça sortait de ça ça sortait un petit balcon donc un rebord et sur ce rebord là il y avait les l'écharrotes bien sûr chacun en fonction de son imagination des images ici vous voyez aussi donc les l'écharrotes qui sont là ça a été vidé à l'intérieur ici dans cette image là vous voyez ici donc les l'écharrotes ici ils ont été faits de ce style là et là on peut les voir sous un autre style avec un peu plus de design mais en tous les cas donc il a vu des l'écharrotes des loges qui étaient là-bas avec donc il y en avait en tout 30 vers ces youtret et ce balcon était à l'épaule des portes quand on dit à l'épaule des portes ça vient ici on voit la porte donc ici on est déjà à l'intérieur on voit la porte ici et à l'épaule des portes donc à ce niveau là il y a donc ce petit balcon sur lequel il va y avoir les l'écharrotes les loges les umat orech ashiarim aritzpatatona à quel niveau commençait ce balcon là il dit c'est le umat orech ashiarim face à la longueur des portes donc les portes on a déjà dit c'était 50 coudées donc au-delà de 50 coudées c'était ici à ce niveau là que commençait le parterre de aritzpatatona donc le parterre de ces balcons verset youtet maintenant donc il est toujours à l'intérieur le prophète d'ailleurs juste pour information ici dans cette image vous voyez ça c'est le deuxième temple qu'on voit ici comme ça on voit comment sur le rebord autour d'un Ezrat Nachim il y avait un parvis pour les femmes tu regardais là-haut donc certains disent que ça correspond aussi à ça c'est l'écharhot là c'est l'ange là sur lequel on pouvait monter au-dessus donc après le prophète nous dit youtet il nous dit ce que l'ange a fait va yamod rochav il a mesuré la largeur devant le charatatona alors charatatona ici la porte inférieure c'est encore une fois c'est la porte de l'est par laquelle on rentre face qui est devant la cour intérieure ici c'est plus simple c'est bien carré et noir donc ici on a le charatatona on a le pardon le charatatona quand il dit charatatona donc c'est la porte qui est ici et il a mesuré de là jusqu'au charatatatona jusqu'au charatatatona comme on verra de là jusqu'à là il y a 100 coudées comme on verra après aussi de là jusqu'à là il y a 100 coudées de là jusqu'à là il y a 100 coudées et comme on verra aussi qu'il y a exactement ici ils sont face à face on verra dans le verset d'après que de là jusqu'à là il y a exactement il y a 100 coudées ils sont face l'un à l'autre on peut voir aussi sur les images ici comment donc on retrouve donc l'entrée ici donc ici l'entrée elle est là et donc comme ça on passe ici au char on passe au donc de là jusqu'à là il y a écrit ici on peut pas sûrement voir il y a écrit sans amot sans coudées encore une précise quand il dit sans coudées c'est pas sans coudées de la porte à la porte c'est du mur là jusqu'au mur ici et après une autre chose que de la porte à la porte ici c'était face en face d'un à l'autre donc je reprends le verset yutet il a mesuré l'ange la largeur depuis la porte de l'est jusqu'à la cour intérieure donc il y avait 100 coudées ça soit du côté est donc il y a le côté ici et que ça soit ici donc du côté du côté nord comme on verra dans la suite c'est aussi de tous les côtés comme ça mais l'ange lui a montré de chaque côté il lui a répété de chaque côté exactement comment c'était maintenant c'est dans le verset le verset jusqu'à on ne va pas tout relire ici il est en train de nous dire ici tout ce qu'on a vu avant ce qu'on a vu hier dans le cours d'hier sur le sur le sujet du de la cour par exemple de la porte qui est au misra qui est à l'est donc tout ce sujet là on le retrouve aussi au donc le côté donc le côté il y avait les mesures et comment il y avait donc des loges de chaque côté et comment donc les colonnes et le oulam quand on rentrait comme la première porte donc la hauteur c'était 50 coudées la largeur c'était 50 coudées comme on a déjà vu que quand on prenait depuis si on prend l'entrée ici donc c'est l'entrée vue d'en haut il y a 15 coudées au milieu et quand on prend le mur 5 coudées d'un côté 5 coudées de l'autre ça fait 25 comme on le voit aussi ici il y a écrit clairement 15 là au milieu avec les deux murs ça nous fait 25 donc c'est la même chose pour le tzaphon de même pour les fenêtres etc je saute à la fin du verset par contre il y a ça il y a une information qu'il n'y avait pas avant il y a écrit qu'on montait à travers là-bas avec 7 marches contrairement à ce qui concerne le char à Mizar dont celui qui était à l'est que là-bas il n'y a pas écrit combien de marches il y avait le commentaire de Rashi nous a dit qu'il y en avait 12 comme les commentaires expliquent parce que comme le bête Amigash est fait en mesure qu'on monte au fur et à mesure donc ici il en fallait 12 mais ici qu'on est déjà sur le côté on est déjà plus haut ici ça va en suffire 7 continuons verser Rav Gimel Vesha le Chatser Apnimi donc là il revient donc à la cour le Chatser Apnimi donc ici ça c'est ce qu'on appelle la Zara Apnimi le Chatser Apnimi donc la cour intérieure la Zara qui est intérieure donc là-bas Nega Dachar donc c'était face à la porte qu'il y avait ici la Zafon Velakadim donc que ce soit à de ce côté-là donc du côté nord que ce soit du côté est donc il a fait la mesure face à face l'un de l'autre donc depuis le mur qu'il y a ici jusqu'au mur qu'il y a là comme on a dit tout à l'heure donc c'est pas ici il s'agit pas donc du depuis la porte mais depuis le mur qu'il y a là jusqu'au mur qu'il y a là et il y en avait il y avait exactement 100 100 coudées donc tout à l'heure j'ai dit ici qu'il est rentré par là il avançait par là c'est le contraire s'il est rentré par là il avançait vers là je sais pas si quelqu'un fait la remarque ou pas remarqué mais en tout cas pour être sûr c'est parce qu'il y avait pas de les taïms donc les loges c'était du côté du Chatser du Chatser Apnimi comme vous pouvez voir ici il y avait des loges à l'extérieur de la Ezra Pnashim encore une fois des loges à l'extérieur de la Zara Apnimi verset Havdalet alors le verset Havdalet jusqu'à Havav 24, 25, 26 il nous répète ce qu'on a déjà vu avant en ce qui concerne la porte d'entrée qui était au Mizrach à l'est après on a vu ce qui se passait au Tzapol il nous répète encore une fois au Darom et encore une fois au Darom aussi au sud on retrouve aussi qu'il y avait 7 marches comme en face il y avait 7 marches contrairement à ici qu'on a dit qu'il n'y avait pas écrit combien de marches il y avait donc les tailles le verset Hav c'était prévu pour aujourd'hui le verset Havet ou pas peut-être pas donc dans ces cas-là je vais conclure plutôt avec le verset Havzaim ok le verset Havet donc encore une fois la même chose qu'on a vu donc pour le nord ici donc pour le nord il y avait encore une fois 100 coudées de ce côté-là donc encore une fois on peut regarder avant de finir aujourd'hui donc revoir ce qu'on a vu nous avons vu nous avons vu donc les mesures on a conclu donc les colonnes avec les Timorim qui avaient dessus donc les beautés qui avaient au dessus on a fini aussi donc les côtés des portes c'était la même chose que l'est on a vu aussi donc pour le nord et pour le sud on a vu donc les tailles du Hatser donc de la cour à Hitsona donc il y a 100 coudées de chaque côté que Dieu fasse on a rajouté maintenant on a vu aussi les fenêtres et les fenêtres et c'est important le message des fenêtres comme ils étaient les fenêtres fermées étroites à l'intérieur et larges vers l'extérieur pour rappeler qu'il faut ramener de la lumière on n'est pas là pour prendre on est là pour donner pour diffuser plein de lumière et amener Mashiach Now une excellente journée je remercie et c'est Chouel qui va éteindre qui va arrêter la vidéo C'est parti